Salut à tous, c'est Balthazar ! Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 11 de notre petite saga sur The Witcher 3 et surtout Earth of Stone. Et donc on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée. Et bien on en était où déjà en fait ? On en était... On en était... Ouais on va finir la course du souvenir quand même pour voir ce qu'il se passe. Pour voir ce qu'il se passe. En remettant donc à Surin une petite lettre qu'on a eue à la fin de la course. Et on va voir de quoi il y a de questions. Allez let's go ! Donc oui aujourd'hui j'aimerais bien... Donc on va plus parler politique, on va essayer parce que je sais que ça peut faire battre des montagnes. Donc un petit peu, oui, un petit peu de poison mais pas trop. Un petit peu de poison mais pas trop quand même. On essaye d'alterner. Et effectivement, voilà. Carlo Varese, c'est parti. Merci pour l'invitation. Bravo à toi. Belle victoire chez les Wegelbrood. Luc est un trou du cul fini mais de mémoire c'est bien la première fois qu'il perd. Vu la façon dont tu l'as distancé, t'as tes chances au palio. Ça, ça paie vraiment. Le palio ? Jamais entendu parler. Bon sang, quel cul t'es reçu fait. Le palio, c'est une course de nuit dans les rues de la ville. Autrefois, chaque quartier avait son champion. Les choses ont changé. Tu vas courir contre des gars, Bédlam et Reven. Et moi, je miserai sur toi. Très bien, je vais participer. Voilà qui est parlé. Mais fais gaffe à pas me laisser tomber. Je vais miser une petite fortune sur toi. Allez, va te préparer. Boire une camomille, enfin... Ta piste d'un habituel. D'accord. C'est une course pour l'honneur. Ah ouais, d'accord. Donc il y a encore une course. Backer ne se contente pas du fait de l'expérience. Il gagne aussi notre respect. Alors, en position. Et actuellement, c'est plus plus. Au galop à blettes. Allez, au galop à blettes. Au galop à blettes. Allez. Voilà, donc là, on est un peu derrière. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Un peu. Voilà. Je suis obligé un peu de reprendre d'endurance de temps en temps. Je pense quand même que regarder par l'éternance la minimap, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, pour jamais faire d'erreurs visuelles, parce que on ne sait pas trop où ils veulent nous emmener, en fait, clairement. Si je m'étais sculpté un jockey dans un tronc de boulot et que j'avais pissé dessus pour l'attendrir... C'est la vie. Ouais, tu peux le dire. La garde du temple, dispersez-vous ! Je me tire de ce merdier. Donc on a perdu, hein, c'est ça, on est d'accord, hein ? Ouais, on va quand même... Je sais pas si on a une sauvegarde, quoi, là ? On a une sauvegarde... On va réessayer, quand même, hein ? Parce que là, on a perdu. Mais le bordel, c'est qu'on voit rien, putain. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, on est sortis du truc en 2-2, là, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas très... Je trouve que ces courses, en fait, ça tient plus du... Comment dirais-je ? En fait, pourquoi on regarde la minimap ? Moi, pourquoi je me suis mis avec le temps à regarder la minimap ? Parce que souvent, vous ne savez pas vraiment où aller. Alors, la plupart du temps, vous devinez le chemin. Mais comme là, c'est très ouvert, je trouve que c'est un peu illisible. Bon, allez. Au moins, on a une sauvegarde sur le départ, hein, c'est bien. Allez, on réessaye. En fait, je pense que ce qui s'est passé, soit j'ai loupé, en fait, un truc au départ... Oh, putain, mais c'est ça, c'est qu'en fait... Vous voyez, en fait, je parle trop, là. Ça m'énerve. Allez. Ça, en train de m'énerver, ce truc, là. Allez. Parce qu'en fait, je parle en même temps, et en même temps, je regarde tout, voilà. Donc, en fait, il ne faut pas se tromper. Non, mais c'est ça. Parce que le problème, c'est que si on se trompe, en fait, on sort du truc, en fait. Si on sort visiblement du chemin, putain, c'est élimination directe, quoi. Putain. Je croyais que c'était les points de passage, moi, qui définissaient ça, là. Bon, alors. Allez, c'est un peu énervant, là, j'avoue. Ça m'énerve. Allez. Putain, on sort deux secondes du truc. Là, on est déjà out. C'est un peu gonflant, ça. Ah, il faut quand même faire gaffe, alors, du coup, parce que, il ne faut pas... Ça va trop vite pour que j'alterne avec mes yeux. Donc, c'est... Bon, alors. On va voir. Allez. Un peu pénible, ce cours. Je ne sais pas comment on pourrait faire pour... Parce que là, dès qu'on se fait avoir en sorte de la course, c'est quand même... Allez. Bon, on est... On go. Et on va essayer de ne pas faire de la merde. On va essayer de ne pas faire de la merde. En fait, je pense que je vais ralentir dès que j'aurai un petit doute sur le chemin, ou en tout cas, que j'aurai décroché un peu. Voilà. Par exemple, là, c'est bien. En fait, on va décrocher dès qu'on aura un petit... C'est là, c'est là où on a décroché, je crois. C'est bon, là, où on est encore décroché ? Foutre Dieu, si je m'étais sur... Oh là là, putain, mais ça me saoule. Mais tu sais, c'est quoi alors ce truc ? Il y avait une sorte d'espace indiqué. Moi, je crois que c'était la fin, quoi. Oh là là, ça me saoule, cette course. Franchement, ça va me gaver, ça. Franchement, je sens que... Allez. Excusez-moi, là, mais franchement, c'est pénible. Mais il n'y a plus de contrôle, là. Mais t'as, mais c'est quoi, ça ? Voilà, il faut faire une sauvegarde manuelle, parce que sinon... Allez, maintenant, on a perdu le point de contrôle. Allez, ça fait partie de ces jours où... Voilà, c'est un peu... Je suis déjà gavé, là, donc... Bon, allez. Ah, mais c'est pète-couille. On sort de la course en deux secondes, quoi. Putain, moi, je croyais que c'était la fin, en fait, aussi, là. Ça va, ça va pas durer dix ans. Ça me saoule, déjà, ce truc. Oh là là, elle est pénible, cette course, là, déjà. Putain, mais on sortait pas de la course à ce point-là. C'est fou, quoi. Donc, ouais, on va faire une sauvegarde, là, parce que sinon, on va... Bon, c'est pas très loin, remarqué, heureusement. Il faut se retaper. Allez, voilà. La sauvegarde avance, pareil, ça, franchement. On devrait pouvoir recharger totalement un point de... Voilà, s'il y a eu une sauvegarde, on devrait pouvoir le recharger sans que la sauvegarde soit effacée au bout d'un moment. Allez. Merci. Bravo. Tout ça parce qu'ils refont des points de sauvegarde derrière. Allez, on enchaîne. Allez, va. Go, 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 go. Allez. Ouais, non, mais si vous voulez, bon, c'est pas le truc le plus palpitant du jeu, quoi, ce truc, hein, sincèrement. Donc, j'aime bien les jeux de course, mais quand même. Ah, puis surtout, pour sortir de... Du truc en 2-2, c'est un peu gavant. Allez. On essaye de se concentrer. Ouais, donc, il faut bien savoir qu'après le truc, il y aura encore... Il y aura encore... Quand on atteindra cette petite zone, je sais pas ce que c'était que ce truc. Ce point orange comme dans les quêtes. PAM. Moi, je croyais que c'était la fin, quoi. Putain. Allez. Concentration. Ouais, c'est que de la concentration, ça, hein, franchement. Au limite, que regarder la minimap, limite, là, franchement. Et puis, de temps en temps, il faudra quand même arrêter d'y mettre. On n'aura pas le choix. Dès que ça va tourner un peu trop massivement, je... Je ralentirai. Allez, là, c'est bon, là, pour ralentir. Non, 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 non. Allez. Oh, là, 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 là. Ils m'ont dépassé, là. Ah, ouais, en fait, c'est peut-être... Non, mais attention. Putain. Oh, le truc. Mais s'il y a un tank, ce truc. Et qu'il n'y a pas d'autre terme. Ah, oui, en fait, j'ai compris, en fait. Ça se trouve, ça en a sorti un du... Attendez, parce qu'il ne faut pas trop que je parle. En fait, ça en a sorti un du jeu. Je ne sais pas, là, c'est rien. Je ne vais pas me faire de bille pour ça. Je pense qu'on n'a plus de jeu, là. J'avais plus d'endurance, là. Gagner le palio, ce n'est pas de la taille. Oh, putain. Putain, voilà. Là, c'est juste parce qu'on a mal géré l'endurance sur la fin, quoi. Fait chier. Oh, là, là, là. Ah, je veux tout recommencer encore, là. Putain. Oh, là, je n'ai pas la patience, aujourd'hui, de faire ça, franchement. On recommence. Allez. Il y a des jours comme ça, on n'a pas envie de refaire des trucs de merde. Parce qu'en fait, ce qui m'énerve, c'est que je suis obligé de regarder plus la minimap que le truc. Donc, ça rend la chose très inconfortable, en fait, parce qu'on ne regarde pas l'écran, en fait, vraiment. Donc, c'est pénible. Allez, on va essayer. Bon, maintenant, on a été un peu plus loin, donc on va essayer de... Non, mais je voulais en finir avec toutes les merdes, là. Vous savez, tous les trucs, là. Voilà, les trucs à deux vales, les courses, les machins. Je voulais un peu avancer aujourd'hui. On va passer la vidéo sur ça. Donc, c'est un peu paix de couilles. Allez. Pour reprendre, et puis pour faire des trucs qui nous intéressent vraiment, c'est-à-dire aller faire la quête des mutations. Voilà, j'avoue que j'étais... Et quand vous voulez anticiper votre esprit, eh bien, c'est ça que ça donne. C'est que ça devient agaçant de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Allez. Hop. Bon, alors, on va essayer de faire le truc, cette fois. Alors, il faut faire attention à l'endurance, parce que là, évidemment, on s'est mis en tête de le faire pile au moment. Voilà, voilà, c'est foutu. Voilà. Il faut faire attention, là. On s'est mis en tête de le faire dès qu'on était à la fin. Donc, forcément, ça ne pouvait pas le faire. Il ne faut surtout pas trop s'éloigner de la route, parce que là, c'est éliminatoire, visiblement. Il ne faut pas trop que je parle non plus, que j'aurai bien la mini-map. Il va falloir anticiper aussi quand on sera assez proche du... Donc, déjà, là, on va mettre un peu de remous. Voilà. Et d'ailleurs, je peux peut-être les suivre un petit peu, là, le temps que... Voilà. Ce sera pas mal. Visuellement, comme ça, je suis celui qui est devant. Puis voilà, on ne prend plus. Par contre, là, je vais devoir quand même rester en tête au bout d'un moment. C'est pas mal. Alors, on va se recharger aussi un peu là, encore. Et puis là, je pense que maintenant, on va... On va essayer de le redépasser, parce que sinon, on va se revoir à la fin. Voilà. Là, on est devant, donc j'espère que ça va aller. Ça va être pas mal, là. Super. Voilà. Bon, on a réussi quand même, enfin. J'ai un prix pour récompenser ton héritage. Géralt, dans mes bras. Non ? Tant pis. J'irai claquer la bise à ton ablette. C'était du grand tard. Et ma paye ? Tiens, voilà pour toi, Rapia. Jamais vu un type gagner son ordre d'aussi belle manière que toi aujourd'hui. La garde du temple ! Dispersez-vous ! Foutons le camp d'ici et vite. Un grand merci, Géralt. Bien, voilà. Ça, c'est bien, c'est fini. J'avoue que, bon, j'ai pas non plus... J'ai pas non plus apprécié à ce point-là, désolé. Alors, la quête, ensuite. Nous sommes donc... Nous sommes donc... Sur, donc, la suite qui serait... On va garder les quêtes de Earth of Stones pour la fin. Et on va mettre les points sur les I. Voilà, comme ça, ça me permettra de... Ah, mais c'est juste là, ouais. Ah non, mais c'est... Ah oui, il faut changer de zone, en fait. D'accord. Et donc, nous allons... Euh... Attendez, c'est quoi, ça ? Batter Val-Garde. Euh... Attendez, c'est... Je comprends pas, là. Je comprends pas. Non, mais qu'est-ce qui se passe, là ? Je comprends pas. Donc, je sais pas, moi... Alors, ce qu'on va faire... Est-ce qu'on peut, par exemple, méditer ? Allez, sors-moi de ça, là, parce que j'ai l'impression qu'il y a une instance, là, et c'est quoi, là, en fait ? C'est quoi, cette histoire, là ? Euh... Ah oui, mais d'accord, je crois que je suis bête, d'accord, ouais. Oui, 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 c'est ça, d'accord. Oui, c'est que c'est sur Skellige, bien sûr, bien sûr. Allez, on part sur celui-là. C'est parti. Bon, c'est bien. Allez, on est lancé. C'est bien. On va prendre la bled, parce que je pense que c'est tout en haut. Je suis pas... On avait le... On n'est pas de téléporteur, là, hein ? Mais si je crois qu'on avait totalement un téléporteur, là ? Non ? C'est ce que c'est où, ça, en fait ? Le pont de K.R.Troll 2... Ah oui, non, c'est plus proche de ça, hein. Ah oui, c'est dans la... Mais oui, c'est dans la... Oui, oui, je vois que c'est, d'accord. Ça va, taverne, oui, oui. Arrête de t'en piffrer, Rue 1. Allez, donc là, on est bon. Vous pouvez nous voir. Donc, le parieur, c'est où ? Je me suis toujours posé là, comme voulez-vous ? Vous ferez quoi ? Je veux me... Bien. Je suis toujours prêt. Non, avant de commencer, je voudrais parler. Qu'est-ce qu'il veut faire, là, encore ? Je... Il faut à tout prix que je gagne. Pour ma douce Erika. Tu la vois, là-bas. J'ai pas la moindre chance contre toi, c'est évident. Je me disais... On pourrait peut-être me laisser gagner. Ouais, alors là, j'ai un petit dilemme, quand même, parce que je trouve que c'est toujours charmant, quelqu'un qui essaye, quand même, de faire ça pour sa douce... Et ça, d'une ciné, mais... Je trouve que, quand même, ça me pose un problème, moi. Alors, après... Euh... Je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Euh... Allez. J'ai envie, cette fois, de le laisser un peu gagner. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Le premier combat, je te le laisse. Et ensuite... Que le meilleur gagne. Assez parlé ! On va essayer de le... Voilà. Je vais le laisser gagner, parce que... Son histoire me touche. C'est ça, le truc, en fait. Attends, mec. Qu'est-ce que tu me fais, là ? Hop. J'essaye de donner un peu le change. Tu comptes me faire un an qui est longtemps. Bravo. Félicitations, Valgaard. Je crois que tu t'es très bien battu. Voilà, non, mais c'est... Moi, ça me touche, parce que c'est très, très difficile, des fois, d'impressionner une femme, donc... Pour essayer d'attirer son attention, etc. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Pour certains, ça va être facile. Pour d'autres, ça va être un peu plus difficile. Donc, voilà. Vous voyez, je comprends un petit peu. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut refaire le match de façon légitime ? Bien qu'elle est partie. Peut-être que ça sera peut-être plus simple, maintenant, pour nous, de ne pas tricher. Allez. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Allez, donc la technique du bourrinage avec des grosses attaques bien lourdes. Ça me plaît, ça, évidemment. C'est du no brain. Après, pour revenir sur la course, c'est pas que c'est impossible, vous voyez ce que je veux dire. Mais, moi, le problème que j'ai, c'est que, en fait, vous vous mettez... Parce qu'en fait, il y a trop, trop de risques de, finalement, de sortir de la route. Vous voyez ce que je veux dire ? De ne pas prendre le truc. Et là, c'est éliminatoire, en plus, sur cette course-là, précisément. Donc, je me suis dit, très, très vite, que c'était mieux de regarder la minimap. Le problème de la minimap, c'est que ça rend le truc extrêmement inconfortable. Il faut quand même le reconnaître. Donc, voilà. C'est un petit peu, voilà. C'est notable. Bon, là, il est en train de se faire, quand même, démonter. Il n'en a pas placé une. Il te reste encore deux combats avant d'affronter le champion de Skellige. Allez. Donc, là, voici le premier combat. Et nous allons faire la suite. Voilà. Ce qu'on fera, dès qu'on aura fini un petit peu, là, toute cette clique, on fera en sorte de, évidemment, aller sur les zones qui nous intéressent, évidemment. Je ne sais pas si on aura fini avant la fin de la, quand même, de la, de la vidéo. On va voir. Allez, on y croit. Voilà. Bonjour. J'ai entendu parler. Voilà. J'ai... Oui, t'as bien entendu. Tente ta chance, si tu l'oses. Je suis prêt. Pas toi sans pitié et avec honneur. attention là c'est favoir attention là il balèze lui en fait il fait des coups rapides faut que je fasse gaffe attention mais putain je me suis fait avoir je me suis fait baiser alors là pour le coup alors déjà je trouve que c'est un petit peu différent parce que effectivement il y a l'air d'avoir un truc qui change un peu le mec est beaucoup plus réactif donc là il a clairement une ira différente clairement donc on va voir ça je vais essayer d'être plus prudent mais en même temps le jeu de contre à un moment donné je me suis fait avoir avec un coup rapide donc on va voir on va voir parce qu'il faut faire gaffe il faut faire attention parce qu'il a le je vais plutôt faire des coups rapides pour lui parce que je trouve qu'il est vraiment dur à prendre tu vois là en fait il nous a bien quand on ouvre la garde il fait des coups rapides il faut faire attention et en plus le problème qu'on a c'est que si jamais il arrive à nous contrer on va se démonter alors là pour le coup c'est vraiment le plus dur pour l'instant qu'est-ce que c'est que ce bordel là voilà on va faire une série de 3 coups on va pas aller plus loin des 3 coups rapides je pense que ça sera pas mal parce que sinon allez dès qu'on sort des 3 coups voilà j'ai réussi à l'avoir ça c'est la meilleure technique pour lui visiblement c'est le seul qui pour l'instant nous a mis un petit peu quelque chose d'un petit peu différent parce qu'il change de rythme tout simplement donc il a une IA différente et comme il a une IA différente il vaut mieux faire 3 coups rapides et après se dégager parce que si on insiste sur sa garde il nous contre et derrière le contre il peut faire un coup rapide donc ça ne va pas du tout donc il faut absolument garder cette technique c'est sans doute la meilleure technique du jeu ressemblablement comme ils ont pas des IA débiles donc effectivement alors quel est le dernier ? où est le dernier ? ici d'accord ok alors c'est Kiji celui qui nous des épées dans l'eau vous cherchez bienvenue dans notre tournoi Hénard n'a pas l'air commode c'est le bâtard de Lugos le dingue il tient de son père bon on est là pour se battre ou pour discuter inutile de faire attendre Hénard messieurs offrez nous un beau combat si tu gagnes tu pourras défier notre champion allez on va voir s'il est d'une nature un peu à se faire bourriner il a pas l'air très ouais il a pas l'air très fort alors je pense qu'on peut le bourriner lui je pense que le plus dur est passé en fait aussi il faut quand même remarquer que le mec est coincé aussi vers un banc donc peut-être que ça aide un petit peu qu'il puisse pas bouger que je puisse l'enchaîner c'est tout à fait possible je l'ai démonté donc là à nouveau l'ancienne technique fonctionne et bah c'est parti le champion de Skellige j'accepte le défi après de mémoire après ce défi une fois que vous avez fait tous les continents vous avez une petite surprise du chef final en fait et c'est une sorte de défi un peu spécial de mémoire nous verrons attends que je me trompe pas c'est par où là en fait est-ce qu'on peut y aller par là-bas grosse question je suis en train de faire une impro impro sur 20 je suis en train de faire une improvisation attention 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 qu'on se pète pas la gueule parce qu'ils ont enlevé des dommages de chute mais si on tombe de je sais pas où ça peut être dangereux on cherche l'aventure on va quand même faire une petite sauvegarde on sait jamais tu vas à franco impressionnante ton arène ça change des tavernes ou des poindres sordides birna branne s'est montré très généreuse avec nous elle a fait don de ses bijoux bon où est Olaf tu le verras dès qu'il aura trouvé un adversaire je veux combattre Olaf le pugila est une tradition ancestrale sur Skellige et sur Hans Skellige c'est même une tradition sacrée pourquoi cette tradition est-elle si spéciale ? Doun Sursus un grand guerrier vivait autrefois sur Hans Skellige il combattait des monstres à main nue le tournoi est organisé en son année je vais me battre comme si ma vie en dépendait comment tu t'appelles ? Gérald de Rive Gérald de Rive entre dans l'arrêt si tu remportes le combat tu gagneras l'honneur de défier le champion des champions et bah c'est parti hein le pugila est une tradition sacrée le sang versé dans cette arène atteste de la force de notre clan aujourd'hui seul le vainqueur sera champion mais tous les braves qui combattent sont déjà des héros j'avoue que je m'en suis rappelé au dernier moment mais je sentais le truc arriver je me rappelais effectivement vous allez battre un ours effectivement c'est ça votre champion Allian c'était un beau combat et une belle victoire il me reste d'autres adversaires à combattre tu as terrassé tous tes adversaires te voilà désormais champion des îles de Skellige c'est un bel exploit j'ai suivi vos exploits vous avez un potentiel énorme que diriez-vous de laisser tomber ces petits combats de rue vous n'avez jamais pensé à devenir professionnel ? je ne suis pas certain de bien comprendre je cherche quelqu'un capable de détrôner le champion des champions le titre est actuellement détenu par un homme de Skellige à part vous je ne vois personne d'autre capable de le battre dites-moi est-ce que vous aurez le courage de faire voile jusqu'à Skellige pour affronter le champion des champions ? ça ne coûte rien d'essayer excellent rendez-vous sur l'île de Spikrood c'est là que se trouve l'arène du champion des champions je vais le prévenir de votre arrivée au revoir voilà le champion des champions donc là c'est simple ça va être la quête un peu finale ça va être épique alors juste comme ça que je me repère un peu allez voyage rapide donc c'est où exactement ? ah d'accord c'est tout au bout de ce truc ok on va y aller à dos de cheval où est-ce qu'elle va ? à bled c'est tout à l'heure comme d'anguette ah 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 c'est tout à fait « Rendez-vous sur Spigrook pour en savoir plus sur ce mystérieux adversaire. » Alors, on va voir ça. Tu viens pour décrocher le titre de champion ? Malheureusement, il va falloir patienter. L'arène est fermée suite à un incident. Une enquête va être menée et des conclusions tirées pour éviter que ce type de problème ne se produise. D'accord. Les druides ne peuvent rien contre les spectres. Ah bon ? Et toi, tu peux faire mieux, peut-être ? Ferme dans ton clapet. Tu vois bien que c'est un sorceleur, non ? Écoutez, il y a un spectre qui hante notre arène et personne ne sait comment s'en débarrasser. Vous pouvez nous aider ? Je devrais pouvoir m'occuper de ce spectre, mais je dois en savoir plus. Que voulez-vous savoir ? Que savez-vous du spectre ? Depuis quand est-il ici ? D'après mon grand-père, qui tenait ça de son grand-père à lui, le spectre s'appelle Hull le Poissard. Il perdait tous ses combats, mais ses blessures n'étaient jamais mortelles. Hull n'était même pas capable de mourir comme un homme. Un jour, le Jarl Tormar a organisé un tournoi dans l'arène. Les participants ont tiré au sort leur adversaire, et le Jarl est tombé sur Hull le Poissard. Il était tellement sûr de gagner qu'il s'est moqué du pauvre Hull. Il l'a ridiculisé devant tous les spectateurs. Mais alors qu'il levait les bras en triomphe, Hull, fou de rage, lui a planté une dague dans le dos. Avant de mourir, Tormar a eu le temps de maudire Hull. Tu connaîtras le goût de la défaite pour l'éternité. Depuis, Hull hante la reine à la recherche d'un combat. Et parfois, il en trouve un. Vous voulez dire que d'autres ont déjà essayé de le vaincre ? Vous voulez rien ? Tout le monde l'a vaincu. Il perd tout le temps. Le problème, c'est qu'il revient toujours. Et à cause de lui, on ne peut plus organiser de combats normaux. De quel genre d'arène s'agit-il ? C'est une arène comme une autre. Autrefois, les meilleurs guerriers des clans s'affrontaient ici. L'arène de Spikroog était célèbre dans tout l'archipel. Jusqu'au jour où un spectre est apparu. Comment le savez-vous ? Je te l'ai dit, c'est un sorceleur, un savant. Rien ne lui échappe. Je veux bien essayer de chasser votre spectre, mais pas gratuitement. Si vous réussissez, on vous donnera la cagnotte du champion. Et vous aurez même droit à une part de nos futurs bénéfices, une fois que les combats auront repris. Euh, tu crois pas que tu t'avances un peu, là ? Peut-être, oui. Mais merde, si le sorceleur nous débarrasse du spectre, il l'aura bien mérité. Oh, d'accord. Mais juste une fois, alors. Ça me convient. Attendez-moi ici. Je n'en ai pas pour longtemps. Tu es venu pour affronter le fantôme de l'arène. Les craintes où le poissard ne connaît que la défaite. Sois gentil. Épargne-moi les cris du genre « Meurs, spectre » ou « Ton heure est venue, fantôme de l'arène ». J'ai dû les entendre des milliers de fois. J'en peux plus. Tu es différent des autres spectres. Quoi ? Tu voudrais peut-être que je pousse des hurlements à glacer le sang ? Ne compte pas sur moi. Tout ça me fatigue. De toute façon, je connais la suite. Tu vas me jeter des insultes au visage, me transpercer le corps de ton épée, et dans quelques jours, je réapparaîtrai. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps, car tel est mon destin. Moi, si rici pour l'éternité, voué à ne connaître que la défaite. Enfin, trêve de bavardage. Dégaine d'un épée et viens terrasser le fantôme de l'arène. En garde. Vas-y, mes férites. Et n'en rajoute pas trop par pitié. Alors, euh... Je ne sais plus si... Voilà, il me semblait bien... J'ai gagné. On dirait bien. Félicitations. Mais... Mais comment ? Je suis condamné à perdre pour l'éternité ? Qu'est-ce que j'entends ? On dirait des rires et des cris de joie, des vers qui s'entrechoquent, et une voix qui m'invite au festin des héros. Tu m'as laissé gagner. Je suis libre. Merci. Que les dieux soient avec toi. Adieu, fantôme. Eh oui. J'ai déjà mis de l'eau dans mon vin... Déjà un petit peu tout à l'heure. Et donc, tout simplement, maintenant le problème est réglé. Manquait plus de ça. Le spectre ne vous embêtera plus. Il doit boire de l'hydromel avec ses ancêtres à l'heure qu'il est. On était sûr. Allonge la monnaie, Gunnar. Tiens. Vous avez parié sur moi ? Vous auriez dû voir ça. Moi, j'ai misé sur vous, mais Gunnar a dit que vous n'aviez pas eu de chance. C'est pour ça qu'il fait la tronche. Je vois souvent cette tête quand on doit me payer. Vous en faites pas, on est honnêtes. Tenez, voilà pour vous. Et n'oubliez pas, on vous réserve une part des bénéfices une fois que la Reine aura rouvail. Je m'en souviendrai. Merci. Revenez plus tard à la Reine pour toucher votre pourcentage. Ok, donc, bon, je pense qu'on va faire de l'attente. Voilà. On va encore attendre un petit peu. Je ne sais pas combien il faut attendre, on va voir. On va attendre trois jours à peu près, je ne sais pas, un truc comme ça. Puis on verra. Ça n'a pas l'air suffisant, si. Est-ce suffisant, les amis ? C'est bon, là, ou pas, non ? Euh, non. A priori, donc... Revenez plus tard à la Reine. On ne sait jamais si c'est une question de téléporteur ou de truc à la con. Je vais me décaler sur une fois, je vais faire un repos ailleurs pour vraiment dire d'avoir tout testé. Donc, on va monter la somme à sept jours. On va monter la somme à sept jours. Voilà. Pour dire d'avoir vraiment tout fait. Donc là, on en est à quatre déjà. Cinq. Six. Et sept. Voilà. Donc, ouais, bon, on va essayer maintenant en se trotter les portants dessus et en voyant ce qui se passe. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le champion des champions, en fait, pour le coup. Le reste, je m'en bats les couilles. Voilà. Donc là, ça va être bon. C'est lui, là ? Donc, on va sauvegarder et on va s'occuper de lui. C'est celui, là ? C'est quoi, ce truc ? Salut. Oh, c'est toi, le mutant, pas vrai ? Voix, cette tête-là, c'est une bonne chose. Un type ordinaire n'aurait aucune chance contre le champion des champions. C'est pour ça que t'es là, pas vrai ? Tu peux m'en dire plus sur mon adversaire ? On m'a fait combattre un ours l'autre jour. Je ne m'y attendais pas vraiment. Suis-le. Il va te montrer le chemin. Et voici le champion des champions. Un troll de pierre et pas un petit spécimen. C'est un combat à main nue ? Ouais. Bien sûr, tu auras le droit à de belles funérailles, dans le respect de tes traditions. Le champion est un troll et tout le monde trouve ça normal ? Mon copain, c'est un troll honorable. Il a voulu se battre et le champion précédent a accepté. Zama, c'était son nom. Aussi appelé le marchand de sable. Et c'était avant que le troll lui plante la tête dans le sable. Et ce troll a un nom ? Sans doute, ouais. Mais il ne le révélera qu'une fois vaincu. C'est un troll errant, tu comprends ? Il ne révélera rien s'il ne survit pas au combat. C'est pas faux. Mais j'ai dans l'idée qu'il ne s'imagine pas perdre. D'ailleurs, vu que c'est un troll, il ne doit pas s'imaginer grand-chose. La logique, ce n'est pas son point fort. J'en reviendrai plus. Voilà, oui, parce que je veux quand même... Voilà, et juste, attendez, parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas trop, là, en fait. Les gars qui me devaient de l'argent, en fait. Où est-ce qu'ils sont, là, en fait ? Donc, c'est... Ça a l'air d'être là. Comment c'est sur ces mecs-là ? Salutations. Les affaires vont bien à ce que je vois. Mais comment ? Tout le monde veut combattre dans la célèbre arène maudite. Ma part des bénéfices se porte bien, j'imagine ? Très bien, même. Tenez. C'est toujours un plaisir de faire des affaires sur ce qu'élige. Vous venez de retour. Vous pourrez me croire, il va se passer de grandes choses par ici. Je l'espère. Bonne chance à vous. Voilà. Donc, on s'est fait payer. Alors, vous remarquerez que l'expérience n'est pas très développée, tout simplement parce que c'est un peu le... le truc un peu ironique, en fait, avec cette succession. de quête, c'est que les points sur les i, globalement, c'est une valeur fixe. Sur tous les continents. Mais, il y a une quête finale qui, elle, est mise sur le niveau. Vous voyez ? Et qui correspond au niveau. Donc, en fait, c'est un peu con parce que ça change brusquement de logique à la fin. ceci expliquant cela. Salut. Je veux affronter le... Comment tu t'appelles ? Gérald de Rive. Je suis prêt à me battre. Gérald de Rive, le moment est venu. Allez, le champion des champions est un troll. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Allez, c'est parti, mon kiki. On va essayer de faire très attention. ça n'a pas l'air très dur quand même. c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 S'il ne met pas d'autres points avant, s'il va mettre des points, d'accord, du coup on va remettre Jaskier Sous-titrage ST' 501 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 Allez, je ne suis pas là pour combattre Bien, voilà Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures Avec la partie numéro 12 Si je ne m'abuse Et moi, je vous dis à plus Sous-titres par Jérémy Diaz